Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Ah, parce que vous trouvez que ça n'est pas suffisant pour une femme ? Le Guinée servira. Il y a autre chose ? L'argent, bien sûr. L'argent qui donnait une femme sa seule vraie indépendance. Vous ne croyez pas ? Vous cherchez à prendre une revanche à travers vos call girls. Mais sur quoi ? Sur qui ? Je n'aime pas que vous appeliez mes jeunes filles des call girls, Pierre. Jeune fille, ça fait un peu dame paponaise, je trouve. Mais j'ai été élevée par des soeurs visitants, digne, voyons. Ah, moi, je ne souffre plus le sauterne avec le foie gras. Ça vous ennuie pas qu'on prenne un bordeaux rouge ? Je ne suis pas aussi puriste que vous, vous savez. Château Aubriand, 69. Ça vous convient ? Oui, très bien, merci. Vous avez les plus jolies robes de Paris et vous ne sortez jamais. Ah, bien, je vais vous étonner, Pierre. Justement, ce soir, j'ai besoin de sortir. Si ça ne vous ennuie pas, je vous demanderai de m'accompagner. Dans quelle d'entre vous a des relations avec David Evans ? On le rencontre toutes chez Castel ou ailleurs. Pour moi, c'est un copain, rien d'autre. J'ai couché avec lui une fois. Et je lui ai prêté un peu d'argent, mais c'est tout. Qu'idiote ! Vous avez à vos pieds les hommes les plus riches et les plus puissants du monde et vous vous faites macroter par le premier playboy venu. On est quand même libre d'avoir l'amant qu'on veut. Même David, ça nous plaît. Tant que vous serez chez moi, je déciderai de ce que vous êtes libre de faire ou pas. Je vous ai fabriqués. Et si je ne vous avais pas si bien réussi, vous ne pourriez pas vous payer des manteaux de 3 millions. Sans moi, vous ne sauriez rien. Bon, alors, qui sort avec David Evans en ce moment ? Moi. Bien sûr. Bon, allez, sortez toutes. Allez, allez. Une seconde, toi. Ce soir, arrange-toi pour être chez toi avec lui, vers minuit. Qu'est-ce que vous allez faire ? T'en occupe pas. Et surtout, ne lui parle de rien. Allô, Gus ? Oui, bonjour, Claude. Bonsoir, j'ai besoin de te voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'expliquerai. Je passerai à ton restaurant ce soir vers minuit. Je te retiens une table ? Non, non, j'aurai dîner. Je passe juste te prendre. J'ai quelqu'un à voir et j'ai besoin de tuer ma campagne. T'inquiète pas. À tout à l'heure. Qui sait ? Je serai là. Le cas. Appelle le patron, faut lui faire écouter ça. Ah, tu es là, toi. Bonjour. Je voulais vous parler. Il a téléphoné ? Personne. Ah, je les connais. Aujourd'hui, ils ont peur. Mais j'en donne huit jours, un mois peut-être. Et ils me rappelleront pour que je leur donne la plus belle d'entre vous. Je leur suis aussi indispensable que leurs rêves. Ils ont besoin de moi, tu verras. Non, je ne verrai pas. Je m'en vais. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, toi. Je n'ai pas peur. C'est seulement que je ne peux pas rester plus longtemps. C'est impossible, voilà. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Si personne ne se décommence, j'ai au moins 10 rendez-vous pour toi. C'est tout ce qui vous préoccupe. Rien d'autre que vos rendez-vous. Rien d'autre que la réputation de Madame Clowne. Votre réputation, Madame Clowne. David et Anne Marion sont morts. Ils sont morts, Madame Clowne. Pourquoi ont-ils été tués ? Pourquoi ? Vous le savez. Mais vous ne direz jamais rien. N'est-ce pas, Madame Clowne ? C'est à cause de vous et des gens de votre espèce qu'ils sont morts. C'est comme si vous les aviez tués vous-même. Clé de l'appartement. Vous y trouverez tout ce que vous m'avez acheté. Sauf ce que j'ai sur moi. Mais ça, je vous le paye. Attends, Elisabeth. Vous voyez, Clowne, il vous arrive de vous tromper. Je n'étais pas faite pour ça. Pas faite pour ça ? Mais vous l'êtes, toutes. Seulement, vous n'avez pas le courage de vous l'avouer. Va, rentre dans le troupeau. Va chercher un mari et torcher des enfants. Va faire la bouffe et la vaisselle. Et en plus, tu auras le droit de te faire sauter. Gratuitement. Il te demandera encore de lui dire merci. Allez, va, va, du vent, du vent. Merci.